Go ! Go ! Go ! Snappy Bourdon, troisième épisode. Pierre, j'attends un enfant du docteur Brisson. Qu'est-ce qui te prouve que c'est lui, le père? J'ai reçu l'échographie. Regarde. Sacrament! Les gars! C'est la dernière game que vous jouez pour moi, ce soir. Je m'en vais coacher en Europe. C'est-tu vrai, ça, Jacques? Oui. Qu'est-ce que tu nous as fait de chier? Réjean Tremblay, auteur de Snappy Bourdon. Bonjour, mademoiselle. Vous venez souvent ici? Pas donc, je vois ailleurs, vieux chenouk. Ah bon? Comme vous voulez. Vous avez le droit à votre liberté. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes souvent ici? Ah, Réjean! Pierre! Pierre! Je ferai tout ce que tu veux, Pierre. Juste à me le demander, Pierre. Sacrament! Gilles, tu es sûr qu'il va comprendre? Bien oui, Marouchia. J'ai dit à Boris que je porterais une casquette rouge comme signal pour sa défication. Écoute, Suzy. Gilles, je ne devrais pas te le dire, mais Patrick, il y a une leucémie. Maudit menteur! Il n'a pas une leucémie, il y a une reine aux cinq! Éric Murdoch, t'es rien qu'un écoeurant. Linda Hebert, langue de vipère. Minable! Écrivaine ratée, tu m'écouaures. Oh oui! Je t'aime. Continue. Jamais. Je suis bien dur. Écoutez-moi bien, ma gang de poigneux de cul d'Européens. On n'est pas venus ici à la Coupe du Monde pour se faire niaiser par les Russes pis les Canadiens. Fait, vous allez vous grouiller. Sans ça, je vais vous faire bencher, mes six boires. Go! Vous devez faire preuve de plus d'intensité, sinon je me verrai dans l'obligation de vous faire réchauffer le banc à moult occasions. Je ne vous retrouve pas un petit peu plus de bâtiment. Je ne veux pas. Nous, le gars, Floretzawa, Pierre, nous avons un Vette Gang de Poche. Pas de problème, pas de problème! All the way! All the way! Aïe, aïe! Pierre, as-tu des nouvelles de Boris? Non. Je ne sais pas si il a réussi. Quelqu'un l'a trahi. Mais qui? D'un coup, ce serait Tacham, Natacha. C'est impossible. Pierre, je veux passer à l'Ouest. Jouer pour le National. J'en ai parlé à Guilbault. Il ne devrait pas avoir de problème. Que dois-je faire? Tiens, voilà ton contrat. Signé discrètement. C'est bon? Dominique, arrête de prendre de la coke. Fais-moi pas le moral, Pierre. T'es une étoile filante comme moi. Pis après, dans ses comptes, pense-tu qu'on va te confier d'autres rôles, hein? Donne-moi ça, sacrement!